Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise 11e édition. Se lancer dans la restauration nécessite de se poser au préalable un certain nombre de questions. Il faut se professionnaliser, se former, identifier son concept, définir ses besoins, recruter du personnel, gérer son entreprise, se faire connaître, communiquer auprès de ses clients et s'entourer de personnes qui maîtrisent les différents aspects de la profession. C'est pour vous permettre d'y voir plus clair que nous allons découvrir ensemble les facteurs clés de succès lors de l'ouverture d'un restaurant, grâce à l'intervention de M. Christophe Thirier, président de l'UMI Moselle, qui est la première organisation professionnelle des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, traiteurs et exploitants d'établissements de nuit, qui est avec nous et que je remercie vivement pour sa participation. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat, qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran, dans les deux petites bulles, et nous traiterons vos questions à l'issue de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCUI et de la CNA. Je laisse maintenant la parole à M. Christophe Thirier. C'est à vous. Bonjour. Tout d'abord, je suis très heureux et ravi. Merci de m'avoir invité afin de présenter ces facteurs clés de succès lors de l'ouverture d'un restaurant. Si vous êtes là, c'est déjà que vous avez décidé de participer au rayonnement de la France. Parce qu'ouvrir un restaurant, au même titre que l'histoire ou que la culture, ça représente la gastronomie, l'hospitalité, et c'est ce qui est connu et ce qui représente la France au niveau international. Donc, moi, je suis le président de l'UMI, qui est, comme l'Isabelle, la plus grosse fédération des hôteliers-restaurateurs françaises. Ici, en Moselle, on est dans les 30e, à peu près, en termes de nombre. Et à titre personnel, j'ai créé et je co-dirige une entreprise qui possède aujourd'hui et qui a développé une dizaine d'hôtels et deux restaurants, principalement dans le Grand Est. Donc, c'est des sujets qui m'apportent. Et si je peux vous apporter aujourd'hui des éléments qui vous permettront, en tout cas, de faire attention à certains points, c'est mon objectif. Alors, j'ai 30 minutes, je vais essayer d'être le plus rapide possible, parce qu'en réalité, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai déjà Carole qui me regarde et qui me dit, attention, ne dépassez pas. Le premier élément pour être restaurateur, c'est d'être un véritable couteau suisse. Il va falloir avoir des compétences, des compétences à la fois en gestion, en management, en communication et bien sûr, également en technique, puisque c'est soit il faut participer et travailler en salle et ça nécessite de la technicité ou en cuisine, où on a plus l'habitude de le savoir. Pour commencer, avant de se lancer, il faut toujours faire un point. Prendre le temps, s'arrêter et réfléchir avant de faire son ouverture et déterminer une sorte de checklist qui va vous permettre de rien oublier. Le pire, c'est de se lancer et qu'il vous manque des éléments, puisque une fois que vous allez être, on dit, la tête dans le guidon, ça va être compliqué de revenir en arrière et de penser à des choses qui vont vous prendre deux fois plus de temps. Donc, n'hésitez pas à faire une checklist de tous les éléments déterminants sans lesquels il faut, à mon avis, ne pas ouvrir. Vous avez notamment toute la partie administrative. Il faut obtenir les autorisations nécessaires. Vous avez des autorisations, par exemple, d'urbanisme. L'urbanisme, c'est les enseignes ou le RP. Le RP, c'est les établissements qui reçoivent du public et c'est le cas pour nos restaurants pour obtenir le certificat qui vous permettra d'ouvrir. Donc, c'est des choses qui s'anticipent. Il faut le prévoir en amont. Vous avez aussi l'ensemble des formations obligatoires, notamment l'hygiène ou le droit d'exploiter une licence, c'est-à-dire de vendre de l'alcool, qui est nécessaire d'avoir obtenu avant l'ouverture. Et puis, si vous voulez embaucher des apprentis, il faut aussi se former au droit de former qui vous permettra d'accueillir un apprenti. Se former, se perfectionner, c'est vrai pour les apprentis, mais c'est vrai aussi pour vous. On n'est pas des sachants dans tous les domaines et il faut avoir assez d'humilité pour se dire « là, je suis un petit peu juste et je dois me former ». Ça peut être sur la gestion, ça peut être sur la cuisine, ça peut être aussi sur le management. C'est très, très rare qu'on ait les compétences, en fait, sur l'ensemble des éléments. Donc, s'il nous manque quelque chose, il ne faut pas hésiter à faire les démarches auprès de la chambre de commerce, par exemple, pour trouver les formations adéquates qui vous permettront de gagner du temps et surtout de ne pas glisser vers une période de l'ouverture où vous allez vous retrouver confronté à des difficultés sans pouvoir trouver les solutions. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut donc savoir identifier ses faiblesses ou plutôt ses points d'amélioration et puis se donner les moyens d'atteindre le niveau nécessaire pour que tout se passe bien. Et plus vous allez anticiper, plus votre ouverture se passera dans de meilleures conditions. Ne laissez rien au hasard. À titre d'exemple, le concept. Le concept qui est quelque chose d'important. Vous avez des dizaines de concepts en restauration. Vous pouvez faire une brasserie, vous pouvez faire une trattoria italienne, vous pouvez faire un restaurant à thème style hard-drop café, par exemple. Ça veut dire qu'il va falloir gérer, adapter sa cuisine par rapport au thème et adapter aussi sa décoration. La cohérence entre le thème que vous allez choisir et puis la réalité de votre établissement va être un élément déterminant. Il va bien sûr falloir une âme, celle que vous-même vous allez apporter, soit dans votre cuisine, soit dans votre salle, et puis trouver une équipe qui va pouvoir suivre cet âme que vous avez envie de faire passer. Vous avez une possibilité aussi, quelquefois, de vous faire accompagner par une franchise. Une franchise, c'est les normes qui vous sont données, le cadre qui vous est donné et qui est quelquefois plus facile à élaborer en termes de première ouverture. C'est différent qu'un thème que vous aurez construit vous-même et qui sera original, mais ça peut être aussi une des solutions pour vous aider à réussir sur cette ouverture. Une fois que vous avez défini votre concept, il va falloir en toute cohérence déterminer la carte. La carte, elle est primordiale à plusieurs titres. La première, c'est que vous allez faire des plats qu'il va falloir maîtriser. Parce que dans la restauration, les gens qui viennent chez vous, ils cherchent à ce que ça soit bon quand eux y viennent. Ça va vous nécessiter d'avoir forcément le besoin d'être constant sur la réalisation. Et donc, il faut absolument choisir des plats que vous pourrez refaire avec la même qualité, et ça tous les jours. L'approvisionnement dans votre carte va être aussi important. Il faut absolument ne pas choisir des produits ou de la matière première qui est compliquée à trouver. Parce que ça fait et ça oblige à modifier la carte sans cesse. À moins que vous choisissiez dans votre concept de faire des plats qui soient uniquement des plats avec les denrées qu'on trouve au marché. Je connais des restaurants comme ça, ça marche aussi. C'est plus compliqué, ça nécessite une vraie organisation. Mais c'est aussi possible. Vous pouvez labelliser. Vous savez qu'ici, on a un label en Moselle qui s'appelle label qualité Moselle qui, dans certains cas, si vous utilisez des produits dans le cadre de circuits courts, ce qui plaît beaucoup aux consommateurs, avec des producteurs locaux, vous pouvez vous faire labelliser. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans votre concept parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui vous permettra de vous différencier et en tout cas d'être remarqué par les clients qui verront votre établissement ou votre carte. Cohérence constante. Une fois que vous avez décidé ça, vous offre à vous plusieurs possibilités. Soit la création, soit le rachat d'un fonds de commerce, voire également le rachat d'une société. Ce n'est pas exactement les mêmes conséquences et il faut absolument, dans ces deux cas, notamment rachat de fonds de commerce et rachat de société, se faire accompagner afin de s'assurer qu'on a pris toutes les dispositions et toutes les précautions nécessaires pour ne pas avoir de mauvaises surprises et s'assurer que les garanties nécessaires par rapport à votre vendeur ont bien été prises. Derrière ça, une fois que vous avez maintenant votre concept, votre société, votre local, il va falloir contrôler ou acheter du matériel. Ce matériel, il est très important puisqu'il va être organisé dans la cuisine en fonction de l'ergonomie, en fonction de la cuisine que vous voulez réaliser et aussi en fonction de l'équipe. S'il est neuf, vous pouvez vous faire accompagner par des cuisinistes spécialisés qui vont vous faire des plans, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne avec des éléments importants aujourd'hui, encore plus importants qui est notamment l'énergie. Vous avez du matériel électrique, plus ou moins énergivore, quelquefois un petit peu plus cher mais qui permet de faire des économistes et donc c'est des calculs à faire afin de s'assurer que ça correspond à la fois à vos besoins. Il ne faut pas se faire trop plaisir et acheter des choses qui sont magnifiques. Une cuisine, ça peut aller de 30 000 euros avec du matériel d'occasion jusqu'à 350 000 euros avec du matériel haut de gamme. Donc il faut obtenir des équipements qui correspondent à vos besoins. Si c'est de l'occasion, si vous rachetez un fonds de commerce, vérifiez toujours que le matériel a été bien entretenu, que le suivi ait été réalisé par votre vendeur et puis vérifiez l'état et si possible, vérifiez même que ça fonctionne. Donc passer un ou deux jours dans la cuisine afin de voir et de s'assurer que tout est bien en bon état parce que, comme je le disais, ça peut coûter cher et dans son plan de financement, s'il manque un ou deux éléments essentiels, ça peut tout de suite devenir cauchemar en cuisine. L'équipement, une fois qu'on a tout ça, on a le financement. Il va falloir financer tout ce qu'on a et tout ce qu'on doit mettre en œuvre, son concept, le matériel, la laisselle, etc. et donc on va voir notre partenaire qui est le banquier. Et ça doit être un véritable partenaire. Il doit vous aider à établir et à monter un financement en termes de taux, en termes de durée, en sachant que, généralement, un fonds de commerce, on est plutôt sur une durée de 7 ans, mais également toutes les conditions du prêt et du fonctionnement que vous allez avoir avec eux. En effet, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté, mais les commissions qui sont les commissions d'engagement, les commissions de paiement par rapport aux paiements encaissés en carte bleue, les taux peuvent différer d'une banque à l'autre, le prix d'un virement, un fournisseur, etc. Donc, quelquefois, on choisit rapidement le meilleur taux parce qu'on se dit que c'est là que ça fait la différence, mais il faut, quelquefois, mieux payer 2,2,2 points, 0,2% de plus sur la durée et avoir des très bonnes conditions sur le contrat bancaire du quotidien avec votre partenaire. Il faut aussi regarder quel type de garantie ils vont prendre. Vous avez des garanties qui sont des garanties un peu différentes en fonction si vous allez être propriétaire ou pas. Si vous êtes propriétaire, vous aurez probablement une hypothèque sur le bien que vous allez occuper. Si vous n'êtes que locataire, à ce moment-là, vous aurez un nantissement. Le nantissement, c'est une garantie qui est prise sur la valeur de votre compte commerce et sur sa réalisation. qui va garantir les engagements de la banque. Derrière ça, souvent, vous allez avoir des cautions qui sont des cautions personnelles que la banque va vous demander. C'est un élément qui est déterminant. C'est difficile de vous dire aujourd'hui, il faut mieux l'éviter parce que c'est quelquefois obligatoire de s'engager personnellement. Mais en tout cas, regardez toujours et à fond ces conditions et surtout, quelles seraient les conséquences s'il venait à y arriver une défaillance. Elle pourrait être de combien et ce combien qu'il faudrait rembourser à titre personnel à la banque vous mettrait dans quel type de situation. Encore une fois, il faut mieux prévoir et anticiper plutôt que subir. Une fois qu'on a tout ça, on est financé, on ouvre son restaurant, on a notre concept, tout va pour le mieux. Il nous faut recruter le personnel, le gérer et le fidéliser. On a discuté hors antenne juste avant et c'est un des points essentiels qui ressort aujourd'hui, c'est de conserver et de fidéliser son équipe dans un marché du travail qui est délicat puisqu'on a toujours beaucoup d'offres disponibles et de moins en moins de candidats. C'est vrai pour nos métiers, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'actionner tous les leviers qui nous permettent de recruter. Ce recrutement, il peut très bien venir par un réseau, il faut ne pas hésiter à en parler autour de soi, il faut aussi séduire, ça veut dire que votre projet dont on a parlé avant et que vous maîtrisez, il faut savoir le vendre, il faut savoir le présenter et il faut savoir expliquer en fait à vos futurs équipiers où vous avez envie de les amener et comment vous allez y aller ensemble parce que le sens, vous le savez, c'est un élément déterminant sur le choix d'une personne de rejoindre ou non un établissement ou une équipe. Bien sûr, une fois que vous avez vos équipes, il va falloir travailler sur l'organisation, sur la qualité de vie au travail, savoir quel jour vous allez fermer, est-ce que vous voulez leur donner un jour, est-ce que vous voulez leur donner est-ce que vous les fermez un jour, pardon, est-ce qu'ils auront deux jours de congé, est-ce qu'ils auront trois jours de congé, deux jours et demi, ce sont des éléments qui vont être importants, fermez-vous le dimanche, restez-vous ouverts, ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui vont aussi déterminer avec eux comment faire. Et il ne faut pas hésiter à en parler tous ensemble afin que le projet soit clairement identifié par vous de votre côté qui allez les manager, mais aussi par eux pour ne pas qu'ils ne soient déçus et vous quittent parce que ce n'est pas les choses qu'ils avaient prévues. Donc ce sont vraiment des éléments. Et puis une petite chose dont on a beaucoup parlé dans nos métiers mais qui est essentielle aussi pour que les gens restent, c'est payer les heures supplémentaires que les gens réalisent. Malheureusement, souvent, il existe encore quelques restaurateurs qui ne règlent pas ces heures supplémentaires et on sait que c'est un des facteurs principaux pour que nos équipiers nous quittent. une fois que vous avez donc votre carte, que les plats sont bons, vous avez votre équipe, il va falloir maintenant gérer. Alors, on n'en a pas parlé au démarrage, mais en effet, il faut préparer son business plan avec l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on estime devoir faire, qu'on estime pouvoir faire, mais aussi en face, les charges, c'est-à-dire les dépenses qui vont faire en sorte que la différence entre les deux doit nous faire gagner de l'argent. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier. On est un dirigeant d'entreprise, on monte une entreprise en bas de la page, il faut que le chiffre d'affaires soit supérieur au large et donc que le résultat soit positif. Alors, peut-être pas la première année, il faut des fois qu'elle est patient. Chaque fois qu'on monte une entreprise, quelquefois, il faut un an, quelquefois, deux. En tout cas, encore une fois, là, on va parler de conscience. Il faut absolument une conscience de savoir si le business plan sera positif au bout d'un an, au bout de deux ans pour pouvoir réagir si ça n'était pas le cas. La gestion, restauration, c'est un peu comme l'horlogerie. Vous avez des ratios. Ces ratios sont hyper importants et vous permettent de voir si rapidement vous êtes dans les clous ou si vous n'y êtes pas. Le plus connu, c'est le ratio des matières premières où on a un ratio qui doit se situer entre 26 et 30 % en fonction de la catégorie de restaurant où vous allez ouvrir, 26 à 30 % du chiffre d'affaires. Vous avez les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est 38 à 42 %. Ce sont les deux gros ratios qu'il faut absolument maîtriser. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui ont leur importance aussi et souvent, c'est des petites choses mais qui peuvent faire la différence. Celui qui importe et qui crée souvent des dysfonctionnements, c'est la capacité et le pourcentage du chiffre d'affaires possible pour un loyer. On dit qu'un restaurant se gère très bien quand on a un loyer qui correspond entre 4 et 6 % du chiffre d'affaires pour un restaurant traditionnel. Ça peut monter pour certains aux alentours de 8 à 11 % quand on est sur de la restauration rapide. Je pourrais rentrer plus dans le détail mais après, les choses évoluent forcément en fonction de l'emplacement où vous allez vous situer, les investissements qu'il va falloir faire et du type de matériel que vous avez utilisé avec une grosse attention particulière à avoir bien sûr sur ces ratios en ce moment avec le coût de l'énergie. Si vous devez vous lancer demain, vérifiez notamment si vous avez racheté un fonds de commerce, vous savez que vous allez reprendre les contrats qui sont en cours, vérifiez quand vos contrats d'énergie arrivent à échéance et s'ils arrivent à échéance, regardez combien vous allez payer votre mégawatts et faites la différence entre ce que payait votre vendeur et ce que vous allez payer car on a aujourd'hui quelques surprises en termes de coûts et de factures énergétiques qui peuvent être multipliées par 3 voire par 10 dans certains cas. Donc ça peut être un facteur rapide de défaillance alors que tout le reste et tout le travail qu'on avait fait auparavant avait été préparé et bien fait. Reste un élément dont nous devons parler, c'est bien entendu la communication. La communication, il y a deux phases. La première phase, c'est la phase d'ouverture. Qu'est-ce que je vais faire comme publicité ? Avec quel support ? Dois-je utiliser la presse ? Si oui, laquelle ? Dois-je uniquement me concentrer sur les réseaux sociaux et si oui, lesquels ? Donc c'est la même chose qu'au début de l'intervention, c'est qu'il faut de la cohérence. Si votre clientèle est une clientèle plutôt quadra, alors à ce moment-là, travaillez avec Facebook. Si vous avez une clientèle que vous visez beaucoup plus jeune, à ce moment-là, travaillez plutôt avec Instagram, voire avec TikTok, qui est quand même le réseau social qui est en train de suppléanter tous les autres. Le message va aussi être important. La photo, les plaques où on prend, vous savez que sur les OTR comme TripAdvisor, vous allez avoir des photos qui vont être mises par vos clients directement qui n'ont pas tous le talent du magnifique photographe. Donc même si la photo leur plaît à eux, elle ne plaît pas forcément à un autre client qui va voir. Donc gérez vous-même vos photos, mettez toujours en avant ces photos que vous prendrez ou que vous ferez prendre par un professionnel qui peut vraiment faire la différence sur la perception visuelle que vont avoir les clients de votre restaurant, mais aussi de vos plats. attention au temps que ça prend. Souvent, c'est quelque chose qu'on néglige et on se dit « je vais faire, je vais mettre sur les réseaux sociaux, ça va prendre deux minutes », ce n'est pas vrai d'autre. Comme chaque chose qu'on fait, ça prend du temps et ça nécessite de la compétence et du professionnalisme. Et vous allez voir que plusieurs réseaux à entretenir prennent quelquefois jusqu'à une demi-heure, une heure par jour. Et autant quand on est en train de monter son restaurant et qu'on l'imagine ou qu'on le fait à titre personnel, on peut penser que ça va vite. Mais n'oubliez pas qu'on va être multicompétent et qu'on va devoir s'occuper de plein de choses. Et cette communication est souvent à un moment le parent pauvre parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, que c'est plus important d'aller acheter ces denrées ou de se les faire livrer, de les commander, de gérer la facturation, etc. Et puis, on se retrouve dans une situation où on oublie alors que c'est primordial pour réussir une ouverture et aussi pour maintenir l'activité au fur et à mesure du temps. Beaucoup de choses. Comment faire ? La première, c'est se faire aider. Et on a le syndicat, donc l'UMI dont on parlait, qui est le syndicat des professionnels. Ici en Moselle, nous avons deux personnes qui sont en permanence, le secrétaire général et notre secrétaire, plus une personne qui s'occupe de la communication, qui sont à même de vous répondre sur énormément de questions liées à la réglementation, liées aux modifications quasiment permanentes que nous voyons chaque jour en termes de lois, en termes de règles, en termes d'énormément de grandes choses. Donc le syndicat, il est spécifiquement pour le restaurateur, le cafetier, le traiteur. Donc c'est souvent lui qui vous donne des informations et des informations qui sont justes, qui sont vérifiées et ça vous fait gagner un temps fou par rapport au temps que vous allez chercher sur Internet dont vous n'êtes pas sûr en plus de la fiabilité des informations que vous allez aller chercher. Vous avez les chambres consulaires, la chambre de commerce et de l'industrie de la Moselle et de la métropole avec des services souvent multicompétents qu'on ne connaît pas beaucoup mais qui valent la peine. On a notamment des services qui aident à la création d'entreprises mais aussi à son suivi dans ses premières années et qui sont une assistance à l'entrepreneur avec forcément de l'expérience, des connaissances parce qu'ils auront aidé à ouvrir d'autres restaurants et qui peuvent vous apporter énormément de biens dans des périodes qui seront des périodes grisantes mais qui peuvent être aussi quelquefois difficiles. Et puis vous avez votre comptable ou votre expert comptable qui connaîtra lui et vous aidera sur la constitution et le type de société qui vous aidera sur l'organisation que vous devez avoir dans votre facturation, le paiement de vos fournisseurs et qui tiendra avec vous les tableaux de bord qui vous permettront surtout de suivre votre activité au fur et à mesure et de savoir où vous vous situez par rapport à votre business plan en avance, en retard et quels correctifs vous pourrez apporter. Voilà, j'ai abordé très rapidement le maximum de sujets en espérant ne pas avoir été trop confus. je voudrais terminer par un un élément dont on oublie et quelquefois par pudeur on n'ose pas parler qui est la solitude avec un S majuscule du chef d'entreprise. Souvent, on a la tête dans le guidon, on doit prendre des décisions et puis on est confronté à cette solitude c'est-à-dire est-ce que je fais bien est-ce que je ne fais pas bien et qui procure énormément de stress. Donc pour contrôler en fait ces éléments il y a plusieurs façons de faire. La première c'est de s'associer, il y a des associations quelquefois c'est compliqué mais ça peut aussi apporter une réflexion commune et puis une façon de se soutenir si les choses sont un peu tendues pour l'un c'est rare c'est rare d'être tendus ensemble. Vous avez les réseaux des réseaux de chefs d'entreprise souvent avec des conférences et qui vous permettent de rencontrer des membres de se faire des amis qui sont souvent dans la même situation que vous pas forcément dans la restauration mais qui ont monté leur entreprise et qui peuvent vous apporter des conseils par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre au quotidien. Et puis enfin si vous en avez la capacité c'est avec ces chefs d'entreprise de faire une sorte de petit réseau comme une sorte de petit conseil d'administration de deux ou trois personnes où vous allez expliquer une fois tous les deux mois votre stratégie qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez bien fait comment ils le feraient afin qu'ils puissent vous apporter un regard pas un jugement mais peut-être des conseils ou en tout cas sur comment est leur vision et qu'est-ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qu'ils ne feraient pas. Dans ce petit conseil d'administration prenez des connaissances des gens en qui vous avez confiance mais pas d'amis parce que souvent l'ami il n'ose pas vous dire oh là là ton plat il était pas bon et moi je le sens pas du tout ça va pas dans le concept de ton restaurant etc. Prenez des gens qui sont d'extérieur et c'est pour ça que les réseaux de chefs d'entreprise est souvent une solution. Voilà j'espère vous avoir éclairé au maximum sur les facteurs clés ou en tout cas qui nécessitent votre attention pour réussir l'ouverture de votre restaurant. Il est 29 et 30 secondes j'ai été pile poil dans le taille. Merci de votre attention. c'est toujours moi qui suis. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation claire et complète. Nous allons maintenant passer à vos questions. Première question Christophe est-ce que je dois être obligatoirement restaurateur professionnel à avoir suivi une formation spécifique pour ouvrir un restaurant ? Alors il n'y a pas comme chez les coiffeurs par exemple une capacité qui est obligatoire. Demain vous pouvez ouvrir un restaurant en revanche vous devez obtenir les formations dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire les formations sur l'hygiène des formations sur le permis d'exploiter ou le permis de former mais vous pouvez en étant autodidacte complètement et venant d'une autre profession ouvrir votre restaurant. En revanche comme je vous le disais tout à l'heure je pense qu'il est important de se professionnaliser et ne pas hésiter de prendre des cours si nécessaire dans les domaines qui vous manquent si vous n'êtes pas restaurateur de formation vous avez des UFA ou Pôle emploi qui me proposent des stages d'immersion ou d'insertion dans des entreprises qui vous permettront peut-être d'affiner vos connaissances et votre compétence. Voilà Isabelle. Alors existent-ils des plateformes internet ou d'autres permettant de mettre en relation des entrepreneurs et du personnel si l'on souhaite ouvrir un restaurant et qu'on cherche par exemple un cuisinier ou un serveur vers qui me tourner ? Écoutez vers qui se tourner ? Le premier organisme et le plus connu c'est Pôle emploi qui est et qui rencontre les mêmes difficultés que les profections rencontrent c'est-à-dire ils sont en pénurie de candidats donc c'est plus compliqué l'avantage c'est qu'ils ont quand même des dispositifs et des formations qui leur permettent de capter aussi des personnes qui n'étaient pas forcément de la profession mais qui ont envie alors parce qu'on parle souvent de ceux qui sont partis mais on a beaucoup de gens aussi qui veulent rejoindre notre profession par passion parce que c'est un métier quand on cuisine et quand on aime ça on a aussi envie de le faire partager et eux ils permettent de mettre en relation ces personnes avec des dispositifs qui leur permettra de se former pour intégrer derrière on a des réseaux traditionnels de recherche qui sont les sites spécialisés sur l'emploi et puis le troisième élément c'est forcément son réseau c'est le bouche à oreille c'est des amis restaurateurs c'est les réseaux d'entreprise pour faire savoir et surtout bien présenter son concept et qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'un autre restaurateur lors de votre ouverture qui va donner envie aux gens de travailler avec vous mais il n'y a pas de recette miracle alors toujours sur l'emploi j'ouvre mon restaurant je n'ai toujours pas trouvé de personnel est-ce que je peux aller à l'étranger recruter des personnes qualifiées et est-ce qu'il existe des organismes qui peuvent m'accompagner alors oui il y a deux types de personnel on va dire étranger il y a celui qui est issu de la communauté européenne et donc qui peut venir travailler en France un italien un espagnol un portugais un polonais voilà qui ont la capacité de venir travailler chez nous il faut dans ces conditions vous le savez le payer aux conditions françaises dans le cadre de la loi française c'est un élément déterminant et puis vous avez une autre catégorie dont on parle plus souvent ces derniers temps c'est qu'ils sont issus de l'immigration et l'UMI pousse depuis plusieurs mois voire quelques années de la possibilité d'obtenir pour eux un droit au travail avant d'avoir une naturalisation qui permettra à notre sens de leur permettre de s'intégrer mieux et puis surtout de répondre à un besoin qui est celui des entreprises et y compris les restaurateurs de trouver de la main d'oeuvre donc on peut embaucher dans certaines conditions si c'est des gens qui sont issus de l'immigration autre que l'Europe il faut s'assurer en fait que l'ensemble des papiers soit en règle donc on peut vous donner des éléments au syndicat mais aussi la préfecture vous expliquera comment ça fonctionne c'est un élément qui avance dans le bon sens vous avez peut-être entendu dans l'actualité les propositions du gouvernement pour accélérer en fait cette facilitation d'obtenir des cartes de travail pour des demandeurs d'asile alors après il faut s'adapter pour une question de langue aussi c'est pas forcément facile si la personne ne parle pas français souvent il parle anglais donc si vous avez vous-même la capacité de parler l'anglais ça permet aussi quand même de faciliter mais on a de très très belles surprises je rappelle que le jeune homme qui avait gagné en cuisine l'année dernière le concours du meilleur apprenti était issu d'immigration un an avant ou un an et demi avant il parlait à peine français et quand il a gagné il a gagné sur la partie pratique mais il avait gagné surtout sur la partie théorique et c'est quand même sympa à saluer on a vraiment de belles personnes dans cette catégorie et il faut savoir les accueillir et l'hôtellerie et restauration a toujours été un métier d'inclusion et donc je ne vois pas pourquoi ça changerait et on est très favorable à ces situations concernant le matériel je reprends un restaurant je dois vérifier que le matériel est en bon état mais bon je ne suis pas plus spécialiste que ça est-ce que déjà il existe des entreprises qui peuvent m'accompagner et réaliser un diagnostic et ensuite que ce soit pour une création ou pour une reprise est-ce qu'il existe donc une liste de fournisseurs professionnels de magasins que vous pourriez recommander comment je fais pour ce matériel et qui peut aussi m'aider à agencer ma cuisine correctement alors je le disais quand je parlais de cuisinistes il s'agissait bien de cuisinistes professionnels donc il y a plusieurs enseignes dont on pourra assez facilement vous donner les noms qui sont des spécialistes et qui peuvent eux-mêmes aussi réaliser des diagnostics c'est-à-dire que vous allez en rencontrer peut-être deux ou trois et en fonction de l'appétence que vous allez avoir à travailler avec l'un ou avec l'autre il vous aidera à la fois à reconstituer la cuisine telle que vous la souhaitez mais aussi à regarder et à diagnostiquer l'état dans lequel se situe ce que vous allez racheter donc alors il y a probablement des professionnels qui sont susceptibles de faire un diagnostic très précis je n'en connais pas mais si vous appelez Agnès Laurent qui est notre secrétaire générale à l'UMI elle saura elle probablement vous racéligner dans les meilleures conditions c'est ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas être sachant de tout et il faut se faire accompagner et aider par les gens qui ont eux la compétence par contre si je ne suis pas adhérent à l'UMI et que je ne souhaite pas pour le moment y être est-ce qu'on me donnera quand même l'information ? alors vous allez le devenir forcément quand vous verrez les avantages qu'il y a à adhérer à l'UMI en plus je plaisante mais c'est je pense très important à plusieurs titres déjà le syndicat apporte et renseigne des informations au quotidien et qui peuvent vous faire gagner un temps fou et largement l'argent que la cotisation vous sera dépensée derrière le syndicat travaille non simplement à la défense des intérêts mais aussi à la représentation c'est le syndicat qui vous représente vous professionnels auprès de la préfecture donc de l'état auprès des collectivités que ce soit le département que ce soit la métropole ou les communes dans lesquelles vous allez exercer y compris les agences d'attractivité c'est à dire ceux qui font la promotion de la destination et qui nous permet d'avoir des clients pour lesquels on siège donc c'est important pour nous d'avoir le retour et le maximum de retour de professionnels aujourd'hui on est à peu près 400 adhérents sur la Moselle on pourrait être bien plus parce que plus on est nombreux plus on a les moyens aussi de vous représenter dans les meilleures conditions et puis il y a quelques aides qui sont on va dire la cerise sur le gâteau c'est à dire que dans votre restaurant vous allez diffuser de la musique et quand vous diffusez de la musique vous payez une taxe à la SACEM et quand vous adhérez à notre syndicat vous avez une réduction de la SACEM de 28% qui couvre quasiment pour certains le coût de l'adhésion sans compter que dans notre adhésion vous avez en plus une défense juridique qui peut vous être très utile lorsque vous pouvez avoir un conflit soit avec un client soit avec un fournisseur soit avec votre propriétaire ou dans le cadre prud'homale avec des employés donc comme à chaque fois c'est un investissement au début et on se dit on n'a pas très envie de le faire parce qu'on fait attention à toutes nos dépenses mais sincèrement avec l'engagement et le professionnalisme des équipes qui sont ici au bureau vous les gagnerez et vous les gagnerez très vite Alors votre intervention étant très intéressante la question qui nous est posée c'est serez-vous présent au salon vendredi ? Alors au salon En présentiel Salon Go toute la journée ? Eh bien non malheureusement j'avais plein de choses qui m'intéressaient vendredi mais quand on est à la fois représentant syndical comme on l'est à l'UMI on a aussi notre entreprise je vous le disais je gère une dizaine d'hôtels et j'ai des engagements dans ma société vendredi qui me font louper vendredi la séance en présentiel mais aussi l'inauguration du show industrie qui m'intéressait énormément qui est organisée par nos confrères de l'UMM qui est le syndicat de l'industrie et donc je ne serai pas là mais si vous voulez nous rencontrer me joindre je suis disponible il suffit d'appeler les bureaux à l'UMI et on vous organisera ça pour précision les conseillers création sont présents au salon et sont tout à fait à même de répondre à vos questions nous arrivons au terme de ce webinaire nous vous remercions pour votre participation active vous pourrez retrouver cette visioconférence sur nos chaînes YouTube alors n'oubliez pas que le salon Go n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à des visioconférences sur des sujets très variés le programme est disponible sur le site www.salon-go.fr et bien sûr vous pourrez rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 25 novembre dans les locaux de la CMA à Metz il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon merci merci au revoir au revoir au revoir merci